Tirés de compte du Pays-Galop, les éditions de l'Avenir présentes, Le Corps sans âme. Une jeune fille d'une rare beauté fut enlevée à sa famille sans que celle-ci sut par qui et comment. Elle était fiancée à un prince qui éprouva un immense chagrin en apprenant la disparition de celles qu'il aimait. Il mit tout en œuvre pour la retrouver. Des courriers furent lancés dans toutes les directions, lui-même parcourut toutes les villes du royaume. Mais, malheureusement, aucun indice ne vint lui donner le plus petit espoir. Ayant entendu parler de Viviane, la fille protectrice des amoureux qui habitait la forêt de Brosséliande, il alla lui offrir de riches présents et la prier de venir à son aide. Viviane, lorsqu'il la rencontra, était assise à côté de son amant, l'enchanteur Merlin, sur le perron d'une merveilleuse fontaine. Après s'être concertée avec Merlin, la fille dit au prince, « Ta fiancée a été enlevée par le corps sans âme qu'il a transportée dans son palais sur la montagne de Vert, où il l'a métamorphosée en oiseaux et enfermée dans une volière. Dirige tes pas vers l'Orient, surmonte avec courage les obstacles que tu rencontreras sur ton chemin. Tu trouveras trois animaux qui te demanderont un service. Fais en sorte de le leur rendre, car ils te seront d'une grande utilité. Enfin, si tu parviens jusqu'au corps sans âme, voici pour te débarrasser de lui un tout petit œuf qu'il te faudra, d'une façon à droite, lui faire manger. » Le prince remercia la fée et se mit en route. Il voyagea pendant bien des semaines, escaladant les montagnes, traversant les vallées, passant les rivières et les fleuves à la nage ou en bateau, et cela sans rien découvrir. Un soir, qu'il était extinué de fatigue, et qu'il avait choisi pour passer la nuit le creux d'un rocher, il vit venir à lui les trois animaux annoncés par la fée. Il y avait un lion, un aigle et une fourmi. Une discussion s'était élevée entre eux, au sujet du cadavre d'un cheval qu'ils avaient mis à mort tous les trois. Ils venaient demander aux voyageurs s'ils consentaient à leur en faire le partage. « Volontiers ! » leur répondit le prince. « Toi, l'aigle, qui n'as pas de dents, je t'adjuge les entrailles de la bête. Toi, fourmi, je te donne la tête, qui te servira non seulement de nourriture, mais encore de logement. Enfin, toi, le maître des animaux, tu auras les membres du cheval. Êtes-vous satisfait ? » « Oui ! » dirent-ils. « Non ! À notre tour, de te récompenser comme tu le mérites. » Le lion lui donna un poêle de sa crinière en lui recommandant de ne pas le perdre. « Non ! Chaque fois que tu seras en péril, mets ce poêle dans ta bouche en disant, « À mon secours, Seigneur lion, et aussitôt tu seras métamorphosé en lion. » L'aigle lui donna une de ses plumes, l'assurant que, lorsqu'il serait fastigué de marcher ou qu'il voudrait se lever dans l'air, il lui suffirait de mettre cette plume dans sa bouche et de s'y crier, « Salut au roi de l'air ! » pour être immédiatement changé en oiseau. La fourmi lui remit une de ses pattes en déclarant qu'en agissant de la même façon que pour le poêle et la plume, il deviendrait une fourmi, pouvant se glisser partout sans attirer l'attention de personne et même, par cette métamorphose, échapper à tous ses ennemis. Avant de prendre congé de ses nouveaux amis, le prince leur demanda s'ils savaient où se trouvait la montagne de verre. Tous répondirent négativement. Toutefois, l'aigle ajouta, « Étant le roi de l'air, je vais convoquer tous mes sujets pour leur demander s'ils l'ont aperçu dans leur voyage. » Les oiseaux du ciel s'empressèrent d'accourir à l'ordre de leur souverain. Mais aucun d'eux ne put lui apprendre où était situé la montagne en question. Un faucon arriva longtemps après les autres. « Comment ça veut dire ? » lui dit l'aigle mécontent. « Que tu sois aussi en retard. » « Maître, parce que j'arrive d'un pays inconnu qu'on appelle la montagne de verre. » « Alors, tu vas y conduire ce voyageur. » Le prince mit aussitôt la plume de l'aigle dans sa bouche en disant, « Salut, roi de l'air. » Et il fut immédiatement changé en oiseau de bois. Après avoir attaché des guides au cou du faucon, il lui donna l'ordre de prendre son vol et de retourner d'où il venait. Malgré les orages, le tonnerre, la pluie, le vent, ils arrivèrent, après plusieurs semaines d'un voyage pénible, au sommet de la montagne de verre. Le corps sans âme, appréhendant quelques malheurs, gémissait en s'écriant, « Je suis malade. Quelqu'un veut à mes jours. Je sens ma faille approcher. » Il allait et venait dans ses appartements, jusqu'au moment où, fatigué et n'en pouvant plus, il s'étendit sur son lit. À ce moment même, une fourmi pénétra dans la pièce où se trouvait le terrible magicien, appelé le corps sans âme. En le voyant coucher, les yeux fermés, et ouvrant à chaque instant une bouche démesurée pour bailler, la fourmi ne tarda pas à devenir une alouette qui, un petit oeuf dans une patte, s'en alla planer au-dessus du dormeur. Lorsque celui-ci ouvrit la bouche, l'oiseau laissa choir l'oeuf qui pénétra jusque dans la gorge du magicien. Un rugissement épouvantable ébranla tout le palais, puis un silence complet succéda à ce bruit. Le prince put alors constater que son ennemi avait cessé de vivre. Débarrassé du ravisseur, il s'agissait maintenant de trouver le volatil qui, sous ses plumes, cachait la prisonnière. Le prince, ne découvrant rien, dirigea ses pas vers le jardin où des chants d'oiseaux parverts à ses oreilles. Il aperçut bientôt une superbe volière où les rossignols et les fauvettes faisaient entendre leur plus belle mélodie. Des monstres, qui les gardaient, voulurent s'élancer sur le mortel qui osait les approcher. Mais le prince mit le poil de la crinière du lion dans sa bouche en s'écriant, « À mon secours, seigneur lion ! » Il fut aussitôt métamorphosé en un lion furieux qui se rua sur les monstres et les mit en lambeau. Comment découvrir maintenant, parmi tous ces oiseaux, la jeune fille enlevée par le corps sans âme ? L'attention du prince fut attirée par une colombe dont le bec était traversé d'une épingle d'or. Il s'en empara, arracha l'épingle et immédiatement il eut devant lui sa fiancée plus belle que jamais. Conjuge de la joie des amoureux qui s'empressèrent de retourner dans leur pays où leur noce ne tarda pas à avoir lieu et qui fut, dit-on, l'une des plus belles noces du monde. Conté par Marguerite Courtillon, aubergiste à bain. Nous avons entendu une variante de ce conte. La fée Viviane ne donne pas d'œufs au prince et la jeune fille enlevée par le corps sans âme n'est pas changée en oiseau. Elle est l'esclave et la servante de son rabisseur auquel elle doit préparer les repas. Le monstre dort aux 24 heures, se réveille pour manger et se rendort presque aussitôt. Dans un moment d'expansion, il raconte à sa prisonnière qu'il ne mourra que lorsqu'un magicien plus fort que lui trouvera le moyen de s'emparer et de lui faire manger l'œuf d'une colombe cachée dans le corps d'un dragon qui garde l'entrée d'une caverne située dans une forêt voisine. Le prince, changé en fourmi, pénètre près de sa fiancée et apprend d'elle ce qui précède. Métamorphosé en lion, il combat le dragon et le tue, mais la colombe s'embole. Il la poursuit sous la forme d'un faucon, s'empare du faible oiseau et trouve l'œuf dans ses entrailles. Sa fiancée parvient à le faire manger au corps sans âme qui meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada